Un monstre ! Mais non, ne t'inquiète pas, voyons ces babettes. Pour l'instant, tout marche à merveille. Le voleur a cru mon histoire. Il a volé mes bijoux. Et quand l'avion aura atterri, la police l'attendra au pied de la passerelle. Il ne pourra pas nier. Nous avons fouillé l'avion de fond en comble. Nous n'avons trouvé ni voleur ni bijoux. Mais nous sommes sûrs qu'il s'est réfugié à l'arrière de l'avion. Je regrette, mais nous n'avons trouvé personne. Oh non, il a encore réussi à disparaître. Regardez, voilà quelque chose d'intéressant. C'est une sorte de trousse de maquillage. Avec des cheveux blonds et des cheveux bruns. Vous avez déjà vu des perruques à la fois blondes et brunes ? Je crois que Brenda a raison. J'ai compris. Ses quelques cheveux et le morceau de ballon de baudruche que nous avons trouvé nous montrent qui est le voleur et comment il a procédé. Donc, il ne nous reste plus qu'à arrêter le voleur et à récupérer mes bijoux. Ah oui, ah oui, ah oui, il n'y a rien compris. Tu m'expliques ce que tu fais ? Regarde, si nous partons du principe que la vitesse de l'avion est de 800 km à l'heure et que nous évaluons le temps par courrier en l'avion. Ça fait 2, 3, 4, plus 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 16, 16, 16, 17, 18, j'ai oublié un revenu. Et je trouve 200 km. L'endroit exact va donc se trouver ici. Regardez, ce sont les bijoux accrochés à un parachute. Et voilà comment le voleur s'en débarrassait, en plein vol. Il ne reste plus qu'à attendre le voleur, il va bientôt se montrer. Bon, ben alors là, alors là, il aura droit à... Boum ! C'est excitant ! Oh, c'est fatigant ! Oh, c'est effrayant ! Regardez ! Ah, ben ça alors, mais c'est l'hôtesse de l'air ! Vous verriez bien mieux de vous rendre, vous ne nous échapperez pas ! Ah, vous croyez ça ? Et vite, arrête là ! Capet ! Capet ! Capet ! Alors, au marron ! Arrêtez-vous, ça vaudra mieux ! Oh là 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 ! C'est bravo pour le capitaine Gabin ! Ha, 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 ha ! Je vais répondre. Il y a quelque chose qui m'échappe. Qui est l'homme qui a volé les bijoux de Madame Ventefalaise ? Ça me paraît évident. C'est l'hôtesse de l'air. Et voilà ce qui s'est passé. D'abord, cet homme barbu n'était pas un homme. C'était l'hôtesse de l'air qui s'était déguisée en utilisant la trousse de maquillage. Ce qui explique les cheveux bruns et blonds que nous avons trouvés. Ensuite, elle a gonflé une baudruche qu'elle a affublée de ce même déguisement. Et voilà d'ailleurs, elle a dégonflé le ballon. Elle a jeté les bijoux accrochés à un parachute en comptant les récupérer plus tard. Effectivement, c'était astucieux. Ah, mais ça aurait marché si vous n'aviez pas été là. Bravo Babette, Brenda et Lily. Ah, ben, ben, ben et moi. Capitaine Caverne ! Et un grand bravo pour le Capitaine Caverne. T'es content, content, content. C'est parti !